Salut à toi petit penseur, nouveau format de vidéo Charisma pour la chaîne YouTube de l'Université catholique de Lyon. Aujourd'hui nous vous proposons un dialogue avec Pascal Marin, qui est le doyen de la faculté de philosophie, professeur de philosophie contemporaine, spécialiste de la phénoménologie et de la question du langage. Et précisément, nous allons parler, pour cette vidéo, du lien entre l'âme et l'intelligence artificielle, discussion qui promet d'être passionnante. Bonjour à tous, comme je vous le disais en introduction, nous nous retrouvons pour un nouveau format avec Pascal Marin, qui est le doyen de la faculté de philosophie de l'Université catholique de Lyon, mais qui est aussi le chef du projet Charisma que nous portons ensemble dans ces vidéos et dont nous essayons de vulgariser les apports, les recherches et les résultats. Pascal, bienvenue, merci à toi d'avoir accepté cette discussion tous les deux. Bonjour Maxime. Pascal, l'année dernière, il y a eu un colloque qui avait un titre un peu aussi mystérieux qu'à Guichard, je dirais, pensait l'âme au temps de son éclipse. Et ce qui est ressorti de ces journées de colloque, ça va rester assez large, entre l'Antiquité, l'époque moderne, et puis la question de l'âme à son époque contemporaine, comment ce concept a évolué, et à la fois comment il était actuel pour des penseurs traditionnels, mais comment aujourd'hui il semble être un peu tombé en désuétude. Et j'aimerais commencer par là, on dit de beaucoup de choses aujourd'hui qu'elle a une âme, une peinture, des objets de la culture, un film, mais finalement on ne s'en sert plus pour des conversations, je dirais, sérieuses, pour penser notre propre humanité. C'est tombé un peu en déshérence, et j'aimerais savoir comment toi, tu sembles l'expliquer, et je crois savoir que tu dis que c'est progressivement passé du concept d'âme au concept d'esprit, au prix peut-être d'ailleurs d'une perte de précision, de fécondité aussi. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Comment s'est passé ce passage de l'âme à l'esprit, et pourquoi selon toi ? Je pense que c'est une question assez complexe, pour deux raisons, parce que cette déshérence de l'âme dans le contexte actuel, je crois qu'elle est liée à la question du propre de l'homme. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de difficultés dans la culture présente à concevoir les mots pour dire l'humain, pour la raison suivante que tous ces mots, depuis quelques décennies, et même ça vient peut-être de plus loin encore, tous ces mots, on les utilise à la fois pour qualifier et le vivant, l'animal disons, par exemple le mot de langage, qu'on va employer pour désigner tout mode de la communication biologique, alors que le langage c'est quand même beaucoup plus spécifique, et de typiquement humain, et qu'on applique également aujourd'hui à la machine, à l'artefact, donc ça, ça nous met du côté de l'intelligence artificielle, donc on va y venir, voilà, et donc le mot âme, c'était, historiquement, c'était un mot, dans l'histoire des siècles précédents, qui a été nourri, irrigué par toute une pensée issue du christianisme, c'était un mot pour désigner le propre de l'homme, parce qu'il a de spécifique, donc il a d'unique, voilà. Donc ce mot, alors je dis que c'est complexe, parce que ce mot, s'il est disqualifié aujourd'hui, c'est que, historiquement, il a été pris, engagé, dans une conception de l'homme, qu'on appelle le dualisme, et qui considère l'homme comme composé de deux parties, de deux pièces, donc il y avait l'âme et le corps, on opposait l'âme et le corps. Or, je crois que notre expérience, à la fois philosophique et tout simplement humaine, nous a rendu assez inacceptable, cette disqualification de la sensibilité et du corps. Donc la disqualification de l'âme, sa déshérence, qui est assez généralisée, puisque le concept d'âme a même disparu du rituel catholique des funérailles, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui est dans la civilisation, ce n'est pas simplement du côté d'une culture qui est frottée des sciences de la nature et qui voit s'effacer, en quelque sorte, les frontières de l'homme, du vivant et des machines, et pour une raison tout à fait extrêmement simple, et c'est pour ça que ça vient d'assez loin, cette perte du sens de l'humain, c'est que depuis la modernité, les sciences de la nature sont des sciences de la matière. Il n'y a pas de différence entre la matière d'un homme, d'un vivant et d'une machine. Donc on perd ce sens de l'humain dans une culture qu'on pourrait dire qui est de sensibilité naturaliste, c'est-à-dire que le sens de l'être, pour nous, est déterminé parce que les sciences de la nature peuvent nous en dire. Voilà, c'est ça le naturalisme. Le naturalisme, en fait, n'est pas scientifique, c'est une philosophie, en fait, c'est une philosophie implicite à la culture et qui, alors, cette émergence, disons, cette montée en puissance du naturalisme qui voit s'effacer le sens du propre de l'homme, je crois que là, pour le coup, c'est lié à l'affaiblissement d'un cadre de pensée, à la fois philosophique et religieux, qui, dans les siècles précédents, référait l'homme à plus que la nature matière. Voilà, donc, dans la question de la disparition de l'âme, je dirais que c'est pour ça que c'est complexe, il y a deux aspects. Il y a la disqualification de ce concept pour dire le propre de l'homme, parce que ce concept, cette idée, a été compromise avec le dualisme. l'éviction de la corporealité, de la sensibilité, et qu'aujourd'hui, on ne conçoit pas l'homme sans la sensibilité, voilà, je pense qu'on a quand même progressé de ce point de vue-là, voilà, et d'ailleurs, on peut dire que le christianisme, aussi, nous enseigne l'incorporation de l'esprit, voilà, donc il y a cet aspect-là, et en même temps, dans la disqualification du concept de l'âme, il y a la perte du sens du propre de l'humain, mais c'est là, effectivement, comme tu le disais, qu'il y a des mots de substitution qui adviennent, et qui, par exemple, le mot d'esprit, mais c'est ce que je disais en commençant, à savoir que nos mots, en fait, ils sont, ils nous échappent, puisqu'ils sont attribués aussi bien à l'animal qu'à la machine, c'est que cette notion d'esprit, aujourd'hui, il y a tout un courant anglo-saxon de ce qu'on appelle la philosophie de l'esprit, au sens de « the mind », au sens anglais « the mind », qui considère que l'esprit, c'est la chose la mieux répartie du monde, puisque l'esprit, ça se trouve dans l'homme, bien sûr, mais ça se trouve aussi dans l'animal, dans tout vivant, tout vivant et portant d'esprit, et ça se trouve aussi dans les artefacts intelligents, doués de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Et à ce titre-là, du coup, puisque tu faisais référence à la philosophie de l'esprit, alors, tous les philosophes de l'esprit, c'est juste qu'ils ne sont pas pareils, sans doute, oui, mais c'est vrai que globalement, il y a un mode de se rapporter à l'esprit comme une chose de la nature parmi d'autres, et c'est un peu ce problème-là, c'est-à-dire que l'esprit est réduit à un ensemble de fonctions, et c'est sans doute pas étranger à Descartes, qui, tu sais, dans les méditations métaphysiques, parlait justement de c'est quoi penser, c'est sentir, vouloir, ne pas vouloir, etc., donc ça ne remonte pas qu'à eux, c'est quelque chose de très moderne, et en même temps, on a l'impression que, justement, c'est la même chose, alors que, bon, OK, pour les animaux, on pourrait se dire, il y a un corps, bon, pourquoi pas un esprit, mais pour une intelligence artificielle, il n'y a pas de corps, et il y a quand même un esprit. Du coup, ça serait quoi l'esprit de leur perspective ? C'est un peu compliqué à dire. Et puis, une autre question que j'aurais voulu te poser par rapport à cela, c'est, est-ce qu'il ne faut quand même pas, je crois que c'est ton option, maintenir une forme de dualité, malgré tout, sans aller dans un dualisme, ce qui est plus nuancé, mais c'est-à-dire qu'il y a bien l'esprit, le corps, mais ce n'est pas le même dualisme, ce n'est pas un dualisme, justement, ce n'est pas une opposition entre la matière et l'esprit, ou la matière et l'âme. Est-ce que tu pourrais nous éclairer là-dessus ? Oui, il y a aussi beaucoup de choses dans notre proposition. Déjà, en faisant la ligne de ce qui a été dit précédemment, déjà, les mots de l'humain nous échappent dans le mot d'intelligence. Parce que dans l'intelligence artificielle, on n'entend pas artificiel, qui amoindrit en quelque sorte l'intelligence, mais on entend intelligence. Et donc là, on a donné déjà à la machine quelque chose qui nous est spécifique. Voilà. Ensuite, sur la question de qu'est-ce que c'est que l'esprit dans le cadre de la machine, de l'intelligence artificielle, on peut remarquer que finalement, que le dualisme, même s'il est extrêmement critiqué dans la culture contemporaine, il n'a absolument pas disparu de notre culture, et que le dualisme, qui dit que l'homme est fait en deux pièces, eh bien, on retrouve ça au niveau de la machine. C'est l'ordinateur, qui est fait de deux parties, qui a un corps, ce qu'on appelle le hardware, et puis qui a un esprit logiciel, qui est le software. Et toujours, effectivement, toujours, on considère que, dans le dualisme, il y a quand même un principe qui domine, qui domine sur l'autre. Le dualisme est un monisme, fondamentalement. C'est ça, c'est-à-dire le fait de réduire à une seule substance, à une seule... L'humain, à une seule dimension. Mais ça, ça vient de... Il y a Descartes, une étape très importante. Il y a déjà Platon, dans le Fédon, qui considère que le corps, c'est le tombeau de l'âme. Donc, l'homme est essentiellement âme. À partir de Descartes, il reprend cette anthropologie dualiste et il va dire « Je ne suis pas cet assemblage de membres qu'on appelle un corps. » déjà produire une machine. Donc, ça, c'est le dualisme anthropologique pur et dur. Et aujourd'hui, effectivement, on considère que le plus important dans la machine, ce sont les logiciels. C'est-à-dire que si notre ordinateur tombe en panne, on va s'en acheter un qui est de nouvelle génération, donc qui est beaucoup plus puissant. Si on a sauvé les logiciels, on a sauvé l'essentiel. Et donc, puisque l'ordinateur est fait comme un homme selon le dualisme, pourquoi est-ce que l'homme ne serait pas fait comme un ordinateur ? Donc, on a toutes ces espèces de représentations assez surréelles quand même du uploading au sein du transhumanisme, à savoir que l'esprit humain, ce serait comme un logiciel d'ordinateur et qu'on pourrait télécharger, en fait, uploader, télécharger sur des supports et le transhumanisme, qui n'est pas tout à fait la réflexion sur l'intelligence artificielle, mais ça évolue dans des sphères de pensée un peu connexes, le transhumanisme reproduit cette haine de la corporealité, puisque le corps, c'est le lieu de la finitude, de la vulnérabilité, de la fragilité, de la mortalité, voilà. Et donc, on va reproduire cette perte du sens de la corporealité, alors que le corps, c'est quand même le lieu où on nous est donné la vie. Alors, tu disais dualité ou deux dimensions, justement, le dualisme, le dualisme dépasse une dualité, et effectivement, pour penser l'humain, il faut plutôt deux principes, et deux principes qui sont en tension, en tension à ma cible, c'est-à-dire que l'un ne prime pas sur l'autre, c'est-à-dire que l'un est peut-être plus originaire, voilà, mais ils sont articulés l'un à l'autre, on pourrait dire, l'homme, c'est corps et esprit, voilà, c'est corps et esprit, et ce n'est pas l'un sans l'autre, et ça avance qu'un, qu'un, mais ça, c'est quelque chose qui peut s'attester, je dirais, tout à fait scientifiquement, par exemple, du point de vue des sciences du langage, on sait très bien que le langage, ce n'est pas que de la langue, ce n'est pas que une langue ne parle pas toute seule, donc pour concevoir le langage, il faut de la langue et de la langue et de la parole, il faut et du sens et de la vie, voilà, on pourrait dire aussi l'humain, c'est masculin et féminin, même si on est dans une culture qui cherche à peut-être effacer, à gommer cette différence, c'est une différence, l'homme est toujours pris dans une tension différentielle entre deux principes, l'humain, c'est aussi et de l'éthique et de la politique, la politique, c'est la dimension collective d'une société, de la vie d'une société et l'éthique, c'est la dimension interpersonnelle, c'est le rapport du jeu, du sujet à l'autre sujet, voilà, etc., à tous les niveaux de l'expérience, il faut qu'on ait ce contraste pour penser l'humain, voilà, et donc, je pense que tu as tout à fait raison, c'est-à-dire que, en fait, le dualisme n'est pas une vraie pensée du duel, du deux, voilà, et donc, il faut restaurer effectivement cette dimension-là. Ça compare à la dimension des tensions aussi fécondes, qui peut y avoir entre les... Exactement, cette tension est féconde et qui situe l'expérience et la pensée au lieu d'un paradoxe, ce que des philosophes ont appelé la différence, et la différence, ça a des conséquences, je dirais, logiques et techniques très puissantes, c'est que, puisque la pensée humaine, disons, est toujours affrontée à cette différence, qui est insoluble, il n'y a pas de résolution logique de cette différence, il n'y a que des dépassements pratiques, on peut en faire quelque chose, on peut en faire quelque chose, et bien, ça se relève aussi, par exemple, de notre vécu de la temporalité, on vit entre deux dimensions de la temporalité, qui est le temps, ce qu'on appelle le temps vécu, mais le temps vécu, il nous vient de l'avenir, il tombe dans le passé, voilà, et le temps de la nature, qui lui, va dans l'autre sens, qui est le temps des horloges, et qui vient du passé, et qui va vers le futur, et on est pris dans cette tension, et c'est pour ça que c'est très difficile, en tant qu'humain, de vivre la temporalité, et qu'on peut être complètement paralysé, par exemple, par les tâches à accomplir, c'est tout à fait paradoxal, mais c'est au cœur même de l'expérience humaine, l'humain est un artiste de cette tension, et cette tension, par contre, une machine, elle ne la supporte pas, s'il y a cette différence, c'est-à-dire, dans un système logique, c'est le bug, c'est le bug, alors que l'humain sait faire avec quelque chose qu'il ne peut pas, qu'il ne peut pas résoudre intellectuellement, logiquement, c'est-à-dire cette détermination de ce qu'on appelle la possibilité d'une impossibilité, ça c'est une structure spécifiquement humaine. Tout à fait, ce à quoi tu fais référence, si je ne m'abuse, parce qu'il est plus espère que moi, c'est le concept de Derrida, de différence avec un A, si je ne dis pas petit, c'est peut-être que l'âge, mais aussi, ça veut dire, ça c'est très important pour notre réflexion, l'intelligence, on a une tendance à la réduire, y compris dans l'expression intelligence artificielle, à ce qu'elle n'est pas proprement. J'aime bien rappeler, tu sais, l'étymologie d'intelligence qui est « in tous les gérés ». Alors, c'est une étymologie peut-être un peu poétique, mais qui veut dire lire à l'intérieur, c'est-à-dire, c'est dans une dimension de dialogue, ce n'est pas simplement calculer ou interpréter des datas ou des données. Ça ne se réduit pas à ça. Je crois que ce vers quoi tu fais signe, du moins, c'est une idée de l'intelligence proprement humaine qui ne se réduit pas à des fonctions positives de process, de calcul, justement, qui peuvent bugger ou non, mais il y a une sorte de créativité de l'esprit, alors je dirais ça en des termes un peu maladroits, mais par une sorte de négativité aussi, c'est-à-dire qu'on dépasse la simple contradiction, justement, l'impossible, on va au-delà, c'est mal dit, mais j'aimerais justement que tu reprennes tout ça. Ça veut dire que quand on parle d'intelligence artificielle comme Chad GPT qui est à la mode ou Deep Blue, l'intelligence artificielle qui a gagné face à Kasparov, si je ne dis pas de bêtises, le champion d'échec, oui, OK, d'ailleurs, il a gagné une fois, on parle d'une forme d'intelligence calculatoire, mais c'est très réducteur par rapport à ce que serait l'intelligence humaine. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de tout ça ? Oui, on peut repartir de l'idée de la différence, de la possibilité et de l'impossibilité qui justement, je veux dire, un système technique, en fait, ne peut que mettre en œuvre des possibles. Mettre en œuvre des possibles de façon prodigieuse, c'est extraordinaire ce que font les machines, ça, il faut quand même le reconnaître. il n'y a pas d'intelligence dans ces procédés. Ceux qui sont, par contre, très intelligents, c'est ceux qui conçoivent ces procédés. Les machines, ils sont très, très créatifs. Mais il y a plusieurs façons d'entrer dans la spécificité de ce qu'est l'intelligence, sachant que les procédés algorithmiques ou ce qu'on appelle le data mining, le traitement des données, tout ça, ce sont des procédés calculatoires, qui fonctionnent sur des algorithmes. Et donc, c'est effectivement d'utiliser le mot intelligent, c'est un mot qui est usurpé. C'est pour ça qu'il y a des spécialistes qui disent, par exemple, on parle aujourd'hui de caméras intelligentes. Il y a une loi qui vient de passer en France et il faut, on a opté, on a pris la décision d'avoir des caméras intelligentes. Donc, ça veut dire des caméras dotées d'intelligence artificielle, de lecture d'images, etc. Et certains disent, non, il ne faut pas dire caméra intelligente, il faut dire caméra algorithmique, si on veut être précis. Voilà. Alors, l'intelligence humaine, l'intelligence, tout simplement, je ne peux pas rajouter humain, notre intelligence, eh bien, effectivement, comment dire, elle est douée de créativité, possiblement de créativité ou impossiblement de créativité. Ça veut dire que nous aussi, on peut fonctionner comme des machines, être dans des procédés automatiques, ne faire que reproduire. Je veux dire, l'homme n'est pas une machine, mais l'homme peut fonctionner comme une machine, dans des situations de réification, où il n'y a pas de créativité. Je veux dire, l'humain n'est pas toujours dans la créativité. Mais l'esprit humain, il a cette possibilité de faire ce qu'il ne s'est jamais fait. Et donc, l'intelligence, dans tout son potentiel, elle se déploie au présent et là, elle est créative. Elle est créative. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui créent des systèmes d'intelligence artificielle. Ce qu'on ne savait pas faire il y a un siècle. Donc, il y a bien une créativité de ce côté-là. Alors que les procédés d'intelligence artificielle, ils travaillent des données toujours. Et les données, c'est quelque chose qui est au passé. L'esprit ou l'intelligence, c'est réel, c'est vivant au présent. Et la machine qui nous supplèque, qui nous aide, qui est un outil. Je veux dire, les machines, parce qu'il ne faut pas s'étonner quand même que les machines fassent des choses extraordinaires. Ça a toujours été comme ça. Je veux dire, on a utilisé la brouette parce que c'était beaucoup plus efficace pour transporter des matériaux ou le moulin avant plutôt que de le faire à la main, etc. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on a des outils prodigieux qui font des tas de choses. Alors, plus ils sont puissants, peut-être plus ils sont dangereux, sans doute. Ils sont dangereux. Mais, ils ne sont pas, ils sont, ils travaillent toujours quelque chose qui est tombé au passé. Ils traitent toujours du passé alors que l'intelligence, elle, elle est créative au présent et elle est tournée vers l'avenir. Voilà. J'irais même peut-être un peu plus loin. Est-ce qu'on peut dire que du fait qu'elle n'a pas cette possibilité de l'impossible, qu'elle n'a pas de liberté or ce dont on fond, ce à propos de quoi on fantasme souvent, c'est que les machines prendront le contrôle, qu'elles domineront le monde et qu'on deviendra complètement superflu, nitide par rapport à cette fantastique intelligence des machines. C'est les dystopies qu'on voit souvent dans la culture, on va dire, la plus populaire, au bon sens du terme. Mais du coup, si on comprend justement que cette intelligence est très artificielle, pour citer un livre que tu aimes bien, je crois, de Jean-Louis Dessal, on comprend aussi que la machine n'aura jamais de liberté au sens d'une forme de créativité. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, je pense que c'est très juste d'introduire la question de la liberté par le biais de la créativité. La liberté, c'était un problème philosophique très complexe parce qu'on a beaucoup de mal à définir la liberté. quand on s'engage sur la question du déterminisme matérialiste et des lois de la nature, on dit non, il n'y a pas de liberté. Je crois que c'est un biais qui est un peu une impasse, en fait, d'entrer. Alors, peut-être rappeler ce qu'est le déterminisme en tout cas. Oui, tu peux redire. C'est moi qui m'y colle. Le déterminisme, c'est l'idée de dire que ça date au sens le plus fort du terme de Spinoza, je crois, qui en est vraiment l'apôtre par excellence, au sens où quand on essaie de connaître la nature, justement, on se rend compte que tous les phénomènes sont connectés, sont liés les uns aux autres par des systèmes causaux et que finalement, il n'y a pas de marge de manœuvre de ces différents composants de la nature que nous sommes, que les pierres sont, etc. Nous sommes introduits dans des systèmes causaux et finalement, c'est juste qu'on ne connaît pas la cause de ce qui nous détermine, de ce qui nous force à agir comme ça et on a une illusion de liberté mais elle n'existe pas en tant que telle et si liberté il y a chez Spinoza, c'est juste de connaître nos déterminismes. Voilà, donc cette question de la liberté et du déterminisme et puis aussi contredite, soi-disant, peut-être, par l'indéterminisme de certains aspects, certains courants de la physique contemporaine, voilà, bon, tout ça, je pense que c'est une voie extrêmement difficile et assez peu convaincante alors qu'entrer dans la question de la liberté par la créativité, c'est justement ça, je veux dire, être créatif, c'est ouvrir un espace d'existence qui n'existait pas jusque-là et donc c'est ça la liberté, c'est-à-dire qu'on ne peut être libre que si on est créatif, on ne peut être libre dans son existence que si on parvient à ouvrir des pistes qu'on ne soupçonnait pas et qui nous ouvre un horizon, voilà, il nous semblait qu'on était dans l'impasse dans notre quotidien et puis d'un seul coup, voilà, il y a une idée qui nous vient qui libère une voie et ça, c'est la créativité et c'est ça, la liberté, c'est cette capacité de pouvoir cheminer dans l'existence, voilà, c'est pas ça, la liberté, c'est pas simplement avoir le choix entre plusieurs possibles, non, c'est pouvoir prendre une voie et cheminer dans cette voie vers des horizons qu'on ne soupçonnait pas, c'est pour ça que ça se conjoint avec l'inconnu, avec l'avenir, ce qui vient, ce qu'on ne connaît pas, voilà, c'est tout ce qui fait défaut à une machine parce qu'une machine, elle est construite selon des possibles qui lui préexistaient dans la pensée humaine et même si on crée des algorithmes qui eux-mêmes peuvent écrire des algorithmes, etc., donc qui vont développer peut-être en interaction avec des événements de la réalité, par exemple, s'il se passe ça, et bien voilà, il y aura cette interaction possible et ça va ouvrir de nouveaux champs possibles, là on ne sera pas dans l'ordre de la créativité, on sera simplement dans la dimension de l'exploration d'un champ de possible mais qui au niveau de la programmation en fait est toujours sous l'emprise du passé, il n'y a de créativité qu'au présent, c'est pour ça que la dialectique de la temporalité est tout à fait essentielle à l'expérience humaine et que la machine n'a pas de vie, simplement je veux dire, il n'y a pas la vie déjà, et puis, donc c'est la différence de la machine avec l'animal, les animaux ne sont pas des machines puisqu'ils ont la vie et ils ont la vie en eux, alors c'est très difficile de rejoindre cette question de la vie des autres vivants, voilà, mais l'humain, c'est un drôle d'animal, il n'est pas tout à fait comme les autres animaux, même s'il parvient des aspects, il nous ressemble, il demeure une animalité en l'homme, mais il ne se réveille pas, et en même temps, c'est un animal étrange, dénaturé, comme disait Vercors, enfin voilà, et donc il y a au cœur de l'humain, il y a ce potentiel assez étonnant de créativité qui s'atteste quand même dans l'histoire, et y compris dans les réalisations de la technique, parce que ces créateurs techniques, ces créateurs de la technique, ce sont de grands créateurs créatifs aussi, voilà, de grands inventeurs, et bien ça, c'est très énigmatique, parce que justement, si on revient à la question du propre de l'homme, puisqu'on était entré par la question de l'âme, et du propre de l'homme, c'est que, peut-être qu'à un certain moment, il faut renoncer à définir l'homme, on ne sait plus dire ce qu'est l'homme, le définir, comme on a pu le faire à d'autres époques, qu'on disait que l'homme est à l'image de Dieu, par exemple, en cette définition, elle ne fonctionne plus du tout dans la culture, puisqu'on est entré dans une culture complètement laïque, où le référent Dieu ne fonctionne plus comme une évidence, à d'autres époques, ça pouvait faire sens, l'homme est à l'image de Dieu, en même temps, c'était aussi un point d'interrogation, parce que Dieu, ça veut dire quoi ? Personne n'a jamais vu Dieu dans ce moment. Il est au-delà de tout aussi, c'est compliqué. Voilà, mais en fait, je crois que pour penser l'humain, pour penser le propre de l'homme, pour penser ce que la notion d'âme prenait en charge, eh bien, au bout du compte, il faut revenir, ça peut sembler un peu minimal, mais en même temps, c'est immense, ça ouvre à un point d'interrogation. Nous ne savons pas qui est l'homme. De restaurer cette énigmaticité de l'humain, on pourrait dire ce mystère de l'homme et qui est un grand point d'interrogation tourné vers l'infini et que le problème, en fait, dans ces réalisations de la technique, c'est qu'elle prétend nous dire qui est l'homme. Elle prétend définir l'homme. Je pense à ce cherchant en utilisant artificiel, qui est Yann Lequin, qui dit l'homme est une machine, je n'ai aucun doute là-dessus. On va vous dire l'homme est une machine. Si l'homme est une machine, la machine, c'est un artefact, c'est ce que nous pouvons produire, c'est ce que nous maîtrisons de A à Z. Et donc, il n'y a plus d'énigmes. Or, l'homme, c'est la question, c'est le pourquoi. C'est le pourquoi. C'est ce qui fait la différence, par exemple, entre le petit d'humain et le petit de l'animal. Il y a des expériences qui ont montré que même si le chimpanzé, il a une intelligence, la sienne, qui est très forte, très puissante, en même temps, il y a un moment où il ne se posera pas la question pourquoi. Il y a la question qui met l'esprit humain, l'esprit humain en chemin. L'homme, c'est cet être du pourquoi. Et pourquoi l'homme ? C'est la question. Il faut laisser ouverte. C'est la seule question qui va être d'une certaine façon. Tu parlais d'énigmes et de mystères. Je suis tout à fait d'accord avec toi. J'irais même un tout petit peu plus en précision. C'est que l'énigme, c'est ce qui peut être soluble, comme ils ont parlé de l'énigme en mathématiques. Oui, tout à fait. Ils ont un problème, si tu préfères. Tandis que le mystère, ce n'est pas ce qui est inexplicable totalement, mais c'est que même si on l'expliquait, si on déterminait tout le cerveau, ça ne nous dirait toujours pas qui est l'humain. Ça ne nous dirait comment il fonctionne, comment, etc. Peut-être par des déterminations, par des conditionnements, tout ce qu'on veut, tout ce que nous disent les sciences humaines et sociales, y compris les sciences de la nature. Mais ça ne nous dit toujours pas, comme tu l'as très bien dit, qui est l'humain qui demeure la grande question. Et dans ton propos, tu rejoignais en même temps une autre tradition, puisqu'on s'intéresse à l'anthropologie chrétienne, à cette traditionnelle, qui est ce que dit le psaume, je reconnais devant toi l'être tenant que je suis, dit le psalmiste à Dieu. Vous avez entendu, il n'y a pas de réponse définitive qui soit satisfaisante, puisqu'il y a précisément une sorte d'illimité en l'homme dans son identité. Et en même temps, j'aimerais en arriver là aussi à la confusion des genres de discours que tu connais assez bien, que tu as assez bien travaillé. Tu parlais de Yann Bequin, c'est qu'on mélange la science, la technique et la philosophie. Or, la science, on lui pose des questions justement pour essayer de maîtriser qui est l'homme, auxquelles elle ne peut pas répondre. Qui est l'humain n'est pas une question scientifique. La technique, ça nous donne un nouveau pouvoir sur la réalité, sur notre propre condition peut-être, mais ça ne résout pas cette question non plus qui est l'homme. Et tandis qu'on fait de la mauvaise philosophie quelquefois sans le savoir et sans le dire en disant que ce que tu as dit de Yann Bequin, l'homme est une machine, je n'ai pas de doute là-dessus. Il a le droit de le penser, mais c'est une justification philosophique qu'il faudrait faire à sa suite. Tout à fait, oui, tout à fait. Et donc, effectivement, on peut dire que la science nous dit toujours mieux ce que nous sommes, ce qu'est l'homme, mais pour autant, elle ne nous dit pas qui nous sommes. Donc, il y a cette espèce d'étonnement, finalement. C'est étrange, on sait toujours mieux ce que nous sommes et on sait toujours moins d'une telle façon qui nous sommes. Voilà, donc, effectivement, quand le chercheur en intelligence artificielle dit que l'homme est une machine, je n'ai aucun doute là-dessus, s'il parle de doute, c'est justement, paradoxalement, contradictoirement, il dit qu'il y a un doute, qu'il a un doute, il dit qu'il sait qu'il s'avance dans des eaux qui ne sont pas ceux de son activité scientifique. Il a outrepassé la frontière de la discipline. et je pense que la science ne fait pas des grands discours sur le sens de l'être, en fait. Elle établie des lois, elle permet des applications techniques, mais elle n'a pas à tenir des discours de style philosophique. Donc, il y a une sorte de philosophie implicite, en fait, ces thèses sur l'homme et ceci, l'homme et cela, etc., au nom de la science, ce sont des thèses de philosophie matérialiste, matérialiste ou ce qu'on peut appeler le naturalisme, c'est-à-dire qu'on ramène l'homme à ce que nous en disent les sciences de la nature et le, je dirais, enfin, ce qui manifeste, disons, ce statut philosophique, c'est que justement, il y a des philosophies qui disent la même chose mais qui sont assumées en tant que philosophie, comme certains courants de la philosophie de l'esprit qui tiennent absolument le même discours mais qui se disent philosophie et qui ne se disent pas la science. Donc, moi, je crois que il y a chez certains scientifiques un défaut de ce qu'on appelle de l'épistémologie, c'est-à-dire que la science devrait développer aussi avoir une conscience de sa propre condition de possibilité et des limites de sa propre activité, c'est ce qu'on appelle l'épistémologie. L'épistémologie, c'est le champ des savoirs. Le champ des savoirs, c'est-à-dire qu'il y a des objets, on n'étudie pas l'être, on étudie des objets. Et donc, la difficulté, c'est que je crois que notre culture est en souffrance peut-être de pensées philosophiques qui maintiennent ouvert ce sens de l'humain et donc, en fait, à la faveur de l'affaiblissement de ce cadre philosophique, symbolique, eh bien, il y a une sorte de rabattement, c'est un mot affectionné par François Julien, de rabattement, en quelque sorte, de l'humain sur l'objet, de l'être, de l'être à l'objet. On identifiquait l'être à l'objet et là, on va tenir ce type de discours qui sont à la fois, je veux dire, on ne peut pas reprocher un scientifique qui n'a pas peut-être pris le temps de faire de l'épistémologie ou de la philosophie de tenir de tel discours. Ceci dit, ce genre de discours, je pense qu'ils sont toxiques dans la culture parce qu'ils ont des effets délétères et qu'ils ne font qu'alimenter, en fait, une sorte de grande dépression civilisationnelle qui fait que, dont on voit tous les effets dans plein de dimensions de la culture et que, donc, quand l'humain perd le sens de lui-même, ben voilà, pour avoir à quoi bon vivre, enfin, je veux dire, c'est, voilà, ça devient très difficile. Donc, je crois qu'il y a quand même un enjeu, un enjeu qui était l'enjeu porté par le programme Charisma, d'en appeler à ces ressources de l'anthropologie ou de la tradition philosophique et du christianisme pour essayer de restaurer, alors pas une doctrine, il ne s'agit pas de ramener des espèces de définitions du champ théologique et de les réacclimater au présent, non, il s'agit plutôt de convoquer ces ressources pour critiquer en quelque sorte ces discours qui ferment, peut-être réouvrir quelque chose de minimal mais qui est essentiel qui est la question et le point d'interrogation et savoir qu'au bout du compte nous ne savons pas mais ça c'est l'ouverture du spirituel aussi les spiritualités toutes les spiritualités et les religions s'enracinent à cet étonnement et qu'elles doivent maintenir en fait parce que c'est ça la question est beaucoup plus forte que les réponses et je crois que dans les chemins spirituels je veux dire un chemin spirituel se rabat en quelque sorte lorsqu'il s'arrête à une réponse alors que c'est un cheminement justement et ce qui maintient en chemin ce sont toujours des questions c'est la question qu'est-ce que l'homme comme dit le psaume qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui mais c'est un point d'interrogation voilà exactement et finalement quand on a des réponses aussi vraies entre guillemets soient-elles elles doivent toujours nous laisser un peu insatisfaits et on doit aller toujours plus loin c'est ce que tu disais très bien il s'agit de réouvrir des chemins pour la pensée et la pensée est toujours ouverte à au-delà de ce qu'elle peut maîtriser à l'instant T je pense que c'est essentiel oui voilà parce qu'une réponse là aussi une réponse c'est toujours au passé ça se décline toujours au passé et on existe et on vit au présent et c'est au présent qu'on a besoin de nouveaux mots de nouvelles idées de toujours maintenir quelque chose qui est aussi de l'ordre de ce désir ce désir d'exister et qui ne peut pas et qui ne se contente d'aucun objet d'aucun discours ce qui est ce côté un peu fou du désir humain qui veut l'infini en quelque sorte Maître Ecarte disait au portail 36 ré il faut transiter il faut jamais s'arrêter en tout cas merci beaucoup Pascal de cette très belle discussion que nous avons ensemble merci à toi merci Maxime vous pourrez prochainement retrouver les actes du colloque dont nous vous avons parlé Pensez l'âme au temps de son éclipse on vous met le lien dans la description en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo merci infiniment de votre soutien commentez partagez n'oubliez pas de lâcher le pouce bleu de l'amour ça fait toujours plaisir et surtout n'oubliez pas n'arrêtez jamais de penser c'est parti de l'amour c'est parti